Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour créer un dégradé en pâte polymère avec une machine à pâte. Pour ceci j'ai utilisé une lame, un emporte-pièce rectangulaire, un rouleau et des restes de pâte rose et blanche que j'ai aplati au cran numéro 4 de ma machine impérieure. Je commence avec ma pâte rose, je vais prendre l'emporte-pièce et je vais y découper deux morceaux. Vous pouvez bien sûr faire la même chose avec une lame, moi j'ai fait comme ceci, question de régularité. Je fais la même chose avec la blanche. Et je viens superposer les morceaux de même couleur. Moi j'ai décidé de faire seulement deux rectangles pour chaque couleur, mais vous pouvez en faire plus bien évidemment. C'est juste une question d'épaisseur. Et avec ma lame, je coupe en diagonale au milieu pour faire deux morceaux de même forme. Pour épaissir tout ça, je superpose une fois de plus les morceaux de même couleur entre eux. Et je vais les rassembler pour faire un rectangle. Maintenant je prends mon rouleau et j'aplatis un peu pour ressouder les deux pièces ensemble. Je mets ensuite ma machine à pâte au cran numéro 6, le plus épais. Et je passe une fois mon rectangle dedans. Une fois que c'est fait, je vais replier tout ça en deux. Et je vais passer la pâte dans la machine en mettant la pliure vers le bas. Et c'est ce geste qui, répété plusieurs fois, va faire apparaître un dégradé. Alors bien sûr, il faut avoir bien nettoyé sa machine avant, sinon ça pourrait tout gâcher. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut créer des dégradés de toutes les couleurs. Vous pouvez même associer plusieurs couleurs. Moi j'en ai pris que deux, mais c'est à vous de choisir. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez faire la même chose avec un rouleau. Vous pliez la pâte sur elle-même comme je fais. Et au lieu de la passer à la machine, vous l'aplatissez au rouleau avant de la replier à nouveau. Comme vous le voyez, le dégradé commence à apparaître. Au fur et à mesure, la pâte s'élargit et se raccourcit. Donc je réduis d'un cran ma machine à pâte pour regagner un peu en longueur. Je répète encore les mêmes gestes. Et au bout d'un moment, je viens couper l'excédent. Parce que ce morceau-là ne servira à rien dans le dégradé. Je réduis encore une fois ma machine à pâte d'un cran et je continue. Après, c'est à vous de voir à quel moment votre dégradé vous plaît et combien de fois vous avez besoin de diminuer l'épaisseur de votre machine. Voilà, c'est bon, ça me va. Donc je coupe encore l'excédent et je vais passer ma pâte dans l'autre sens, à un cran inférieur pour allonger le dégradé. Pour la suite, j'enlève les bords parce que c'est pas très joli. Et je vais couper mon dégradé en deux pour montrer deux façons différentes de l'utiliser pour créer une canne caléidoscope par exemple. La première façon, ça va être de plier en accordéon. Donc vous prenez un côté du dégradé, celui que vous voulez, et vous le pliez sur lui-même comme ceci. Ensuite, vous pincez des deux côtés pour donner une forme arrondie. Et voilà le résultat après découpe. La deuxième façon, ça va être de faire un boudin avec un dégradé qui va du centre vers l'extérieur. Donc vous choisissez le côté que vous voulez, vous pliez le bout sur lui-même et vous allez enrouler la pâte pour faire un boudin. Merci. 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 Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, pensez au pouce bleu et allez faire un tour sur mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.